Je vais vous parler de l'autisme. Je me suis aperçu que j'étais un spécialiste de l'autisme sans le savoir et que j'animais depuis des années un groupe consacré à l'autisme. C'est un peu dans la famille puisque ma soeur a commencé sa carrière de pédiatre en travaillant sur les autistes. Je n'ai jamais vraiment su ce qu'elles faisaient exactement dans le détail. Passons. Alors je vais vous parler de l'autisme et des symptômes de l'autisme. Alors un des symptômes qui est le plus intéressant et qui a peut-être moins été étudié, c'est le rapport à la culture générale. Le problème de la culture générale c'est la connaissance, tout un ensemble de choses diverses et variées, de différentes langues, de différents codes sociaux, de différents domaines. Et il y a des personnes qui ne développent pas ce processus de culture générale que j'appelle moi la culture commune et qui ont des lacunes abyssales je dirais au niveau de la culture générale. Ce qui ne semble pas d'ailleurs les préoccuper spécialement. Une sorte donc d'indifférence de, voilà, comme on dit d'ailleurs, ce qui leur arrive, ce qui se passe chez eux, à leur moment, à leur époque, en leur temps, ça c'est important. Le reste, bon. Et donc finalement la culture générale est une culture qui dévalorise en quelque sorte les autistes. Puisqu'au regard à la culture générale, ils ne font pas le poids généralement. Par contre il peut être extrêmement spécialisé, comme un outil peut être très spécialisé. Désolé de le dire mais il y a dans la démarche de l'autiste quelque chose qui ressemble un peu à l'outil, qui fait une chose et qui n'en fait pas d'autre. Un balai, il balaie, il ne fait pas autre chose que balaie, il ne va pas écrire. Par exemple. Et parmi les symptômes, il y a ces déclarations d'indifférence. C'est-à-dire, bon, une expression un peu vulgaire que même les femmes aujourd'hui utilisent, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire je m'en fous. Ou bien je dis ce que je veux. Toutes sortes d'expressions comme ça qui sont symptomatiques de l'outil, de la TSA, comme on dit, les troubles super, les troubles des spectres autistiques. Et donc depuis des années, notre, ce qu'on a appelé Café Philo McDo, on s'est aperçu qu'en fin de compte, il s'agissait d'autistes qui s'étaient réunis avant que les rencontrent, qui continuent à fonctionner et que j'ai pris en charge en quelque sorte, de facto, depuis 3 ans. Et toutes les vidéos qu'on a tournées depuis 3 ans, c'est-à-dire plusieurs, je ne sais pas, au moins presque 200, sont un document ethnologique extrêmement intéressant pour étudier l'autisme. Alors il y a l'autiste qui a des carences culturelles absolument fantastiques. Et puis il y a l'autiste qui est très très spécialisée et qui, sur un certain sujet, a beaucoup de choses à dire, et d'ailleurs il les répète de manière incessante et inlassable, sans trop se préoccuper d'ailleurs de ce que disent les autres. Il est très peu concerné par les réactions à son propre discours, ce n'est pas son affaire. Il récite ce qu'il croit juste et puis c'est terminé. Donc, par exemple, l'antisémitisme, dans ce groupe, est tout à fait normal, tout à fait ordinaire. On peut débiter des choses contre les juifs sans se casser la tête. Il y a une complicité dans l'autisme. Un groupe d'autistes, et à mon avis les autistes ont tendance à se regrouper entre eux, il va sortir des trucs absolument invraisemblables, ou en tout cas inaudibles, on peut dire. De même que d'ailleurs, alors ça ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, que les femmes, qui pour moi, c'est la thèse que je soutiens, ont une dimension autistique. En précisant, entre parenthèses, que l'autisme n'est pas une maladie. Bien que le mot trouble du spectre autistique donne l'impression que c'est une pathologie, non, pour moi ce n'est pas une maladie. C'est au niveau de mes travaux normothéologiques, une imperfection, quelque chose qui n'a pas été abouti, quelque chose qui n'a pas été réussi. Un peu comme Frankenstein ou Pinocchio. C'est tout simplement quelque chose qui est inachevé, et qui est imparfait, qui est incomplet, avec donc une difficulté à appréhender ce qui se passe autour de soi, et de s'adapter aux codes sociaux, parce que ça c'est aussi un terme extrêmement important. La culture générale, c'est l'apprentissage des langues, des savoirs, mais aussi des codes sociaux. Quand on rentre dans un groupe, on doit savoir quel est le code social qui est en vigueur, qui est pratiqué. Il faut s'adapter à ce code social, il faut le deviner rapidement. Et on est dans le non-dit, comme on dit souvent d'ailleurs, les choses ne s'expliquent pas, il faut les deviner, il faut avoir de l'empathie. Donc, il faut développer ce que, c'est pour ça d'ailleurs, dans les cafés fluos que j'organise, j'encourage à développer de l'empathie. C'est-à-dire, la personne pose une question, il faut comprendre, moi je pose une question, il faut comprendre ce que j'ai en tête. Il faut essayer de me soumettre à ma place, et de dire pourquoi il pose cette question, qu'est-ce qu'il a en tête. Et ça, c'est un très bon exercice pour les autistes.